Salut à tous, comme vous avez pu le voir, on m'a parlé du casque le DT70 Pro, je vais vous dire pour qui il est fait, pour quelle utilisation, et je vais vous aider à choisir entre 32, 80 et 250 ohms. Donc ce casque vous avez sûrement dû le voir à la radio vu qu'il est très utilisé dans le professionnel, moi j'ai fait mon stage dans une entreprise de post-production, les ingéçons ils avaient ce casque, ceux qui faisaient les VOF pour France 2, France 3, ils avaient également ce casque, les monteurs, donc il est très utilisé, vous pouvez même le voir sur Youtube, toute la synchroton de ce casque, j'ai vu qu'il y avait Squeezie aussi il n'y a pas longtemps, le Bouzeux, Inox, mais je crois qu'Inox c'est la version ouverte, parce que oui il y a deux versions, il y a la version fermée comme moi j'ai, et la version ouverte, donc la version fermée c'est tout simplement que quand on l'a sur la tête, on n'entend pas ce qui se passe autour, et eux n'entendent pas ce qu'on écoute, par contre la version ouverte c'est tout l'inverse, quand on l'a sur la tête, on entend ce qui se passe autour, et les gens entendent ce qu'on écoute. Donc cette version elle est pas très bien pour enregistrer des VOF, on entend ce qui est diffusé dans le casque, mais elle est très bien pour faire par exemple du mix en studio, comme ça on entend les personnes autour. Le plus dur avec ce casque c'est quand on l'achète il y a trois versions, la version 32, 80 et 250 ohm, les ohm c'est tout simplement la résistance au courant, donc si vous branchez un 32 ohm sur un téléphone au volume à fond, et pareil pour un 250, le 32 ohm sera beaucoup plus fort. Le 250 c'est que pour un usage professionnel vu qu'on peut que le brancher sur une carte son. Moi personnellement j'ai le 80 ohm donc c'est le bon gros premier entre les deux, vu qu'il marche très bien sur les PC, autant que sur les téléphones et un petit peu sur les cartes son. Ça finiront trois jours que j'utilise j'ai fait du montage, du mixage et même du gaming, il est plus fait pour le montage et le mixage son parce que le son n'est pas déformé dans certains casques, par exemple les basses sont plus poussées. Je pense que ce casque on peut le garder à vie parce que toutes les pièces sont démontables, il est de très bonne qualité et très confortable, j'ai fait cinq heures de montage comme je vous l'ai dit, et à la fin j'avais pas mal à la tête ou aux oreilles, il a vraiment des mousses qui sont très confortables. Le casque est en jack 3.5 mais il est livré avec un adaptateur 6.3. Moi je l'ai acheté sur Amazon et oui je l'ai acheté, c'est vrai que cette vidéo ça fait un peu placement de produit mais c'est juste que j'ai bien aimé le produit, du coup c'est pour ça que je vous fais une vidéo. Donc je l'ai acheté au prix de 115 euros, c'est pas excessivement cher pour un casque parce qu'on peut très vite monter à 300, 400, 100, 100 euros. Je dis pas que 115 euros c'est pas cher mais pour un casque de cette qualité ça aurait pu vraiment être plus cher. Pour conclure ce casque est très bien pour le montage, le mixage son, on peut même faire du gaming avec, il est très confortable et pas excessivement cher. J'ai également fait une vidéo où je vous montre comment je fais mes vidéos et j'ai pris pour exemple celle-ci, donc n'hésitez pas à aller la voir. Et n'oubliez pas de mettre des likes, ça me fait vraiment extrêmement plaisir quand je vois qu'il y a beaucoup de likes. Et en ce moment je vous dis à la prochaine, pour tout vous bien, tchao tchao. Sous-titrage ST' 501